Le champ de la protection de l'enfance est actuellement touché de plein fouet par la crise sanitaire. Des permanences sont assurées dans tous les services de prévention et de protection de l'enfance, que ce soit la polyvalence de secteurs, le champ du scolaire, la protection maternelle et infantile, les services d'aide éducative en milieu ouvert ou d'aide éducative à domicile et bien évidemment le service de l'aide sociale à l'enfance. Je vais essayer de vous dire en quelques mots quel est l'état actuel de nos pratiques et de nos contraintes sur le terrain en balayant un petit peu tout d'abord d'un point de vue juridique ce qu'il en est, puis peut-être d'un point de vue de l'organisation des institutions et puis d'un point de vue éducatif et enfin peut-être pour terminer davantage sur un point de vue psychologique pour voir un peu comment on se débrouille actuellement de cette situation. Alors tout d'abord d'un point de vue du droit, il faut savoir qu'une loi a été votée le 23 mars 2020 pour donc déclencher l'état d'urgence relatif à l'assistance éducative. Donc cette loi s'accompagne de deux ordonnances qui ont suivi les 25 mars. Donc avant cette loi et ses ordonnances, le début de l'épidémie a été marqué par finalement un choix d'accueil pour les enfants, c'est-à-dire ou bien les enfants restaient sur leur lieu d'accueil confinés sans contact physique avec leurs parents ou alors ils étaient confinés chez leurs parents si les droits de visite et surtout d'hébergement le permettaient. Depuis cette ordonnance, depuis cette loi et ses ordonnances de fin mars, des précisions donc ont été apportées concernant le cadre juridique de l'accueil. Tout d'abord les nouvelles situations puisque même si les juges audience peut voir pas, il y a quand même des nouvelles situations qui nous sont confiées puisque les services continuent d'évaluer en cas de situation d'urgence les informations préoccupantes, les situations préoccupantes. Donc il peut y avoir des placements qui sont pris pendant cette période même s'ils sont évidemment en diminution importante. Donc pour ces nouvelles mesures, le magistrat donc le juge des enfants doit audiencer dans un délai d'un mois en demandant donc la représentation du service de l'aide sociale à l'enfance ainsi que la présence des enfants, en tout cas cette présence des enfants est permise au bon vouloir je dirais à la demande des magistrats. Concernant les mesures qui sont déjà en cours et qui arrivent à échéance pendant la période du confinement, les juges des enfants ont la possibilité de proroger ces mesures absolument de plein droit. Pour autant, s'ils prorogent sans audience, puisque c'est actuellement le cas, ils devront dans un délai de un mois à la fin de l'état d'urgence audiencer en présence donc des parents et de l'enfant. Alors ça c'est uniquement si aucun des parents n'a donné son accord pour le prolongement ou pour le renouvellement disons de la mesure d'assistance éducative. Les magistrats ont également la possibilité de renouveler l'ordonnance et ça sans audience, ça uniquement si un des parents est d'accord avec le renouvellement de la mesure. Et puis donc pour pouvoir décider en fonction, pour pouvoir décider si une mesure sera prorogée ou renouvelée, le magistrat nous demande donc depuis la fin du mois de mars d'indiquer très clairement si les parents donnent leur accord ou pas. Si possible, si les parents peuvent le faire par écrit, s'ils ne le peuvent pas, au moins que nous essayons de récolter leur avis oralement et que nous puissions donc le transmettre au magistrat. Je tiens à préciser que le recueil de l'avis par les professionnels concerne également les enfants puisque le débat contradictoire ne peut pas avoir lieu. Le magistrat doit pouvoir avoir la position des parents, de l'enfant et du service. Ensuite par rapport aux droits de visite et d'hébergement, c'est le magistrat qui a et uniquement lui qui a la possibilité donc dans cette période très particulière de suspendre ou de modifier le droit de visite et d'hébergement en fonction évidemment des mesures sanitaires actuelles et notamment de la principale mesure, celle du confinement. Le service de l'aide sociale à l'enfance doit donc indiquer aux magistrats quelles sont les contraintes et risques liées à la mise en oeuvre des droits de visite et d'hébergement. Et si le service demande la suspension donc provisoire durant l'état sanitaire, doit indiquer quelles sont les modalités d'aménagement du lien actuel. Alors effectivement ça a donné lieu, on le verra par la suite, à tout un tas aussi d'innovation concernant les services et donc leur possibilité de maintien de ce que les magistrats appellent le lien entre les parents et les enfants. Pour les mineurs non accompagnés et bien il faut savoir savoir qu'ils sont tous mis à l'abri. Alors il y a très peu actuellement de nouvelles arrivées parce que les frontières sont fermées, ce qui limite donc le flux d'arrivées des mineurs non accompagnés. Concernant les mineurs non accompagnés qui ont été déclarés majeurs juste au début de la période de confinement, l'information selon laquelle il ne pourrait pas être pris en charge par l'aide sociale à l'enfance a été différée à la fin de l'état d'urgence sanitaire afin de ne pas mettre ces jeunes gens en difficulté. Alors d'un point de vue de l'organisation des institutions, il faut savoir que certains départements ont anticipé le confinement, d'autres se sont vraiment organisés très très rapidement au début du confinement afin d'essayer de vider les services d'accueil d'urgence en réorientant très rapidement les enfants surtout vers des placements familiaux parce que certains avaient ce qu'on appelle entre guillemets un réservoir de places possibles quitte à parfois aussi demander des dérogations très rapides à la protection maternelle et infantile afin que certaines familles d'accueil puissent élargir le temps de la durée du confinement, qu'ils puissent élargir donc leur capacité d'accueil. Alors évidemment tout ça s'est fait très rapidement donc rarement, je ne vois pas très bien comment ça aurait pu être possible d'ailleurs, rarement dans les conditions habituelles c'est-à-dire avec des périodes d'adaptation etc. Mais en tout cas l'idée était de pouvoir permettre un accueil tout de même dans ces services d'accueil d'urgence de nouveaux enfants et que le système entre guillemets ne soit pas embouteillé, si je peux m'exprimer ainsi. Voilà, et puis d'autres départements ont eu des initiatives à mon avis très intéressantes en créant des unités, on va dire Covid, unités Covid qui permettaient donc d'accueillir des enfants présentant des symptômes de l'épidémie ou des jeunes fugueurs qui donc ne tiennent pas sur leur lieu d'accueil ou passe de département en département, voilà, afin de pouvoir limiter les risques de propagation donc dans des lieux dédiés. Je pense par exemple à la Seine-Saint-Denis qui a réquisitionné un internat scolaire et a mis des professionnels à disposition donc pour encadrer et surtout accueillir du mieux qu'ils le pouvaient ces jeunes. Concernant l'organisation donc du travail d'équipe, là je dirais que c'est très variable. Certains et notamment, je dirais sans doute dans des milieux associatifs ou plus petits où le nombre de professionnels est peut-être réduit, certains ont réussi à maintenir des réunions d'équipe et puis pour d'autres, pas du tout puisque de toute façon, le nombre de professionnels présents sur place est complètement réduit. Et puis il faut dire aussi que les cadres qui animent ces réunions ont été eux énormément mobilisés sur des réunions de crise avec leur propre encadrement. Mais on peut voir aussi que du coup, face à cet isolement aussi des professionnels, par exemple en télétravail, des initiatives nombreuses ont vu le jour, comme par exemple des créations de groupes WhatsApp. Alors je pense que WhatsApp a dû tout d'un coup flamber avec la création de groupes de manière très très importante. Mais je crois que ça permet, au-delà du fait de maintenir une certaine forme de travail d'équipe et de concertation, ça a permis aussi beaucoup que les professionnels ne se sentent pas seuls dans ce qui était en train de leur arriver, mais qu'ils puissent aussi retrouver le soutien de leurs collègues. C'est le cas par exemple dans mon équipe où nous avons réussi à maintenir ce qui était prévu bien en amont de l'épidémie et du confinement. Nous avons réussi à maintenir un groupe de travail via Skype sur les visites médiatisées. Alors il a fallu aménager parce qu'initialement, ça devait être une grande réunion d'équipe. Là, nous avons dû scinder le groupe en deux afin de pouvoir travailler plus efficacement en visioconférence. Alors qui dit confinement ? Eh bien, dit également relations virtuelles, ce qui se trouve être le cas dans les échanges avec les enfants, les parents, ou par exemple les familles d'accueil ou les professionnels de foyer, avec ce qui engendre inévitablement des changements dans les pratiques. Je dirais pour le meilleur et pour le pire. Alors disons que pour le pire, c'est un peu exagéré, j'avoue, mais ce que je veux dire, c'est que les professionnels quand même se plaignent de ne pas pouvoir être en présentiel, de ne pas pouvoir avoir accès à tout ce langage non-verbal des enfants ou des parents qui est effectivement aussi une grande part de notre matériel de travail. Donc tout ceci, effectivement, ne peut pas être actuellement utilisé et semble préjudiciable. Un éducateur ne faisait part récemment de son entretien avec un enfant. Il me dit que j'étais gênée parce que je ne pouvais pas voir ses réactions quand je lui parlais. Effectivement, les enfants ne sont pas tous toujours très à l'aise au téléphone. Et face à des enfants qui parlent peu ou répondent à minima, on s'appuie beaucoup sur le langage non-verbal pour essayer d'avancer sur des interprétations qui peuvent être les nôtres. Et là, c'était quelque chose qui était manquant. Pour autant, je dirais que moi, ce qui me semble être intéressant dans ces échanges virtuels, c'est que les professionnels ont gagné beaucoup de temps. Les déplacements, par exemple, sont très très chronophages. Donc là, ils gagnent beaucoup de temps. Et ils s'investissent énormément dans des entretiens par téléphone ou par visio. Ce qui fait qu'ils sont beaucoup plus présents auprès des parents et des enfants ou des assistantes familiales pour montrer qu'ils sont toujours là, pour apporter leur soutien et puis aussi pour essayer d'être sûr que tout continue à peu près de tenir. J'en profite d'ailleurs pour glisser un petit mot sur le fait que certains cadres ont eu l'honnêteté, je dirais, de dire qu'ils avaient peur dans un premier temps que les professionnels ne travaillent pas en télétravail, ou peu ou moins. Et en fait, ils se sont très vite rendus compte que les travailleurs sociaux étaient vraiment très très mobilisés et très investis, très engagés dans leur travail. Je dirais même ceux qui ont pourtant des enfants aussi à garder à domicile et à qui ils doivent aussi faire la classe. Certains travailleurs sociaux ont d'ailleurs pu dire combien cette perte de confinement et le télétravail leur avaient permis de prendre beaucoup plus de soin pour leurs écrits et surtout pour une fois d'avoir l'impression de tenir les délais de transmission au magistrat. Alors d'un point de vue éducatif, évidemment ça change là aussi beaucoup de choses. Pourquoi ? Parce que les mesures sanitaires, surtout qu'au départ, je tiens à le signaler, même si tout le monde le sait, les professionnels n'avaient pas du tout, du tout, du tout le matériel nécessaire ni pour se protéger eux, ni pour protéger les enfants qu'ils accueillaient avec ces angoisses forcément que nous avons tous traversées d'éventuellement pouvoir transmettre la maladie aux enfants dont on s'occupe mais aussi à nos propres enfants. Et ça je crois qu'il ne faut pas du tout négliger ces angoisses parce qu'on va y revenir mais probablement elles ont joué et elles jouent énormément dans la relation aux familles qui nous sont confiées. Donc certains foyers se sont vus très clairement touchés de plein fouet par la maladie, certaines unités ont dû fermer. Certains professionnels ont été aussi mobilisés pour leurs enfants dans un premier temps avant d'être déclarés comme les soignants professionnels réquisitionnables et donc pouvant bénéficier des moyens d'accueil qui sont ceux des soignants, ceux pour les soignants. Les familles d'accueil de leur côté ont eu une charge bien plus importante de travail puisque en plus d'accueillir les enfants, il a fallu qu'elles mettent leurs compétences scolaires on va dire au service des enfants accueillis. Donc il faut bien avoir en tête qu'une famille d'accueil qui peut elle-même avoir des enfants a dû pallier donc à l'absence de scolarité pour tous les enfants de la maison. Avec aussi, c'est là qu'on se rend compte quand même qu'il y a une grande inéquité entre les enfants accueillis et les enfants peut-être ordinaires, une grande inéquité par rapport au matériel informatique tout simplement. Rares sont les enfants accueillis qui disposent eux-mêmes de tablettes ou d'ordinateurs donc il a fallu partager les outils informatiques à disposition ou les outils connectés il a fallu les partager entre tous les enfants ce qui n'est pas simple mais je crois vraiment que les familles d'accueil et idem dans les foyers se sont vraiment bien mobilisées et ont fait du mieux qu'ils ont pu avec aussi évidemment le soutien de l'éducation nationale qui a tenté du mieux qu'elle pouvait d'aider justement les enfants qui ne pouvaient pas se connecter je crois aussi que les départements ont aidé à cela alors d'un point de vue donc des orientations et bien là aussi nous nous sommes retrouvés en difficulté car le disons que souvent les départs des institutions ou des familles d'accueil étaient possibles mais pas les arrivées et c'est là qu'on en arrive au point de vue psychologique c'est à dire que je dirais que si les professionnels n'ont peut-être pas été tout de suite inquiets par rapport à la contagion l'angoisse est montée petit à petit et donc certains foyers certains séjours de rupture ou certaines familles d'accueil qui avaient accepté dans un premier temps d'accueillir de nouveaux enfants et bien se sont mis à dire non ce à quoi s'est rajouté une autre contrainte c'était celle de ne pas pouvoir en tout cas je parle pour notamment les départements d'Ile-de-France ou les gros départements la difficulté de ne pas pouvoir orienter les enfants donc dans d'autres départements qui sont souvent des lieux ressources pour ces départements qui n'ont pas suffisamment de place en interne pour accueillir tous les enfants alors donc je disais effectivement que ça me faisait glisser sur l'état de cette crise d'un point de vue psychologique je dirais que dans un premier temps il me semble que les professionnels ont surtout essayé de gérer la crise et que ce n'était pas du tout un temps d'élaboration mais davantage un temps pour essayer de ne pas faire n'importe quoi notamment quand je parlais de ces questions de réorientation ou vraiment essayer de s'organiser au plus pressé pour le maintien de la scolarité des enfants etc. fournir du matériel je sais que dans certains placements familiaux les éducateurs ont pu faire le tour des familles d'accueil une fois qu'ils ont eu du matériel à disposition mais voilà je dirais que dans un premier temps on était vraiment uniquement concentré là-dessus peut-être que maintenant on va être un peu plus disposé à trouver les moyens d'élaborer quelque chose autour de ça mais c'est pas évident et c'est pas évident pour plusieurs raisons tout d'abord parce que finalement la situation change très vite on a des nouvelles informations tous les jours là on commence à parler du déconfinement donc là aussi finalement ça pose d'autres questions mais qui rejoignent les autres raisons que j'évoquerai qui empêchent un peu d'élaborer autour de ce qui se passe c'est tout simplement l'angoisse de mort et ça il faut vraiment avoir en tête que si ça touche tous les individus de la société en protection de l'enfance je dirais que ça a des répercussions qui sont beaucoup plus importantes parce que déjà ce sont des enfants qui potentiellement ont pu être eux-mêmes ont pu eux-mêmes avoir ces vécus d'angoisse de mort dans le passé des enfants qui se sont sentis lâchés qui se sont sentis abandonnés qui se sont sentis parfois mourir du fait du fait de carences importantes ou du fait de parents indisponibles à répondre à leurs besoins donc tout ceci je dirais vient forcément décupler ce qu'il peut en être dans la population générale donc ces angoisses de mort qui sont là et bien là du coup sans doute nous empêchent aujourd'hui certes d'élaborer mais aussi d'entendre je pense qu'avant de pouvoir élaborer il faut déjà pouvoir entendre et je pense que peut-être tout juste maintenant nous sommes prêts à entendre les angoisses qui peuvent traverser les uns et les autres si tant est que nous-mêmes en tant que professionnels nous soyons un peu apaisés par rapport à ces angoisses de mort ce qui n'est pas toujours le cas en fonction aussi de notre cadre de vie et des personnes avec qui l'on partage ce confinement évidemment un éducateur me disait d'ailleurs que quand ils appelaient les enfants finalement la question qui était posée à comment tu vis le confinement finalement cette question-là qui pouvait être une question initiale se transformait très vite en comment tu occupes tes journées comment tu t'organises pour ton travail scolaire etc mais finalement assez peu d'ouverture sur les ressentis potentiels des enfants lorsque ceci est possible finalement ce dont témoignent les enfants seront plus des inquiétudes pour leurs parents parce qu'ils les connaissent dans des situations parfois de vie très précaires nous avons des parents qui vivent en squat des parents qui sont SDF des parents qui sont dans des consommations des parents qui sont dans des milieux sociaux très précaires peut-être même dans des situations de travail très précaires ou des situations de parents malades mentaux avec des fragilités psychiatriques importantes les enfants ont déjà vu leurs parents en phase de décompensation etc etc et je dirais que quand ils expriment des inquiétudes et bien ce sont davantage pour leurs parents que pour eux-mêmes concernant les parents là par contre je dirais que nous sommes en première ligne pour assister et pour mesurer à quel point cette phase de confinement est anxiogène pour eux et à plusieurs niveaux tout d'abord parce que ils peuvent avoir pour certains des angoisses paranoïaques donc il peut y avoir déjà qu'on a tous un peu tendance à voir nos défenses paranoïaques flamber actuellement mais je dirais que pour ceux dont c'est la structure et bien voilà il peut y avoir tout un tas de scénarios qui sont développés par ses parents pour eux-mêmes pour leurs enfants de contaminations possibles par les autres enfants par les familles d'accueil par les professionnels etc donc nous devons être encore plus présents auprès d'eux pour essayer de faire retomber ces angoisses tout en nous concentrant évidemment sur la question de leur relation à leurs enfants et donc c'est donc bien une autre raison pour que ces parents soient mécontents d'une certaine manière parce que leurs droits de visite et d'hébergement ont été suspendus donc pour la plupart le temps de la durée du confinement ce qui signifie là aussi un autre type de travail avec parfois des photos des vidéos qui sont faites avec leurs enfants et qui leur sont envoyées pour qu'ils continuent eux d'avoir des nouvelles de leurs enfants l'inverse est également proposé l'inverse est aussi possible et puis certains lieux par exemple de visite médiatisée ou certains placements familiaux ont investi aussi dans des outils informatiques qui permettent de continuer de médiatiser une relation entre un enfant et un parent donc voilà en ayant cette troisième partie que sont les professionnels et tout en maintenant je dirais l'anonymat des coordonnées par exemple des familles d'accueil etc ce qui toutefois n'est pas simple non plus parce que on peut avoir les familles d'accueil peuvent avoir le sentiment aussi parfois d'être intrusées dans leur intimité une psychologue d'un lieu de visite médiatisée nous disait que par exemple les enfants se déplaçaient avec le téléphone dans toute la maison alors qu'ils avaient leurs parents en visio de l'autre côté de l'écran et que bien évidemment elle était là pour tenter de médiatiser la relation mais que ça n'était pas simple que l'enfant puisse se déplacer comme ça sur son lieu c'est vrai que de ce fait on va directement dans le lieu des parents dans le lieu des enfants ce qui nous convoque je dirais dans une pulsion aussi un peu scopique voyeuriste de ce qui se passe dans l'intimité des autres donc voilà je dirais créativité d'un côté et d'un autre côté limite aussi ou interrogation sur ce que ça pourrait déclencher à la fois dans l'ici et maintenant mais aussi dans le futur alors ce qui est intéressant tout de même avec cette suspension des droits de visite et d'hébergement d'une part c'est qu'on va pouvoir évaluer quel est l'effet sur les enfants d'une séparation avec leurs parents plus importante sans doute que pour certains on va avoir des bénéfices et puis sans doute que pour d'autres on va avoir aussi une limite cette séparation en tout cas c'est ce qui commence aussi à émerger c'est à dire que les enfants voilà après plus d'un mois de confinement peuvent commencer à verbaliser ce qui n'était pas forcément le cas jusque là mais qui peuvent commencer à verbaliser un manque de relation avec leurs parents et ce manque crée finalement une demande une demande qui peut s'exprimer verbalement c'est là d'un autre côté cette demande aussi de la part des enfants ou des jeunes confiés elle peut s'exprimer concernant l'accueil c'est à dire qu'on a vu des jeunes qui étaient tout le temps en errance ou tout le temps en train de changer de lieu d'accueil on a pu voir certains jeunes qui se sont posés sous prétexte de ne pas avoir le choix de ne pas avoir le droit de faire autrement qui ont réussi à se poser à prendre cette contrainte en tout cas à entendre cette injonction pour une fois comme une contrainte là où jusqu'à présent ça n'avait pas pu être le cas alors voilà nous sommes à l'heure où nous anticipons sur la levée du confinement ça crée effectivement de nouvelles angoisses évidemment puisque là on avait trouvé aussi un certain rythme et une certaine protection et l'idée donc de déconfiner comme pour tout le monde pose tout un tas de questions y compris sur le fait que des professionnels qui accueillent les enfants peuvent être des personnes à risque et donc se pose la question de comment les enfants vont pouvoir aller au dehors de leur lieu et éventuellement refaire à nouveau circuler le virus donc on voit bien que ici c'est vraiment cette angoisse de mort elle est quand même particulièrement à l'oeuvre et agite finalement tous les toutes les strates en fait de la protection de l'enfant c'est à dire que ce soit les enfants que ce soit les parents mais aussi les professionnels et ça on l'a déjà dit beaucoup auparavant mais si les professionnels ne sont pas eux tranquilles et bien on peut imaginer que c'est difficile de proposer une contenance aux personnes dont ils s'occupent que ce soit d'autres professionnels comme les assistantes familiales ou les parents et les enfants et d'ailleurs on voit bien que ce qui flambe aussi actuellement du côté des parents c'est le fait que souvent les professionnels et les institutions leur servent de lieu de dépôt et de décharge pulsionnelle et que le fait d'être confiné et d'avoir très peu de relations avec l'extérieur ne leur permet pas cette décharge et que c'est aussi ce qui peut augmenter le nombre de situations de crise et notamment en psychiatrie voilà donc pour l'état un petit peu actuel de la situation et pour essayer un petit peu de réfléchir ensemble et d'avancer un peu ensemble sur comment réussir à traverser d'abord cette crise sanitaire et cette période de confinement et puis comment essayer de penser nos pratiques aujourd'hui et puis dans un futur très proche et puis dans un futur